8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, il y a des employés, des travailleurs du secteur de la santé qui sont en grève à l'extérieur, qui bravent le froid aujourd'hui. J'ai d'excellentes nouvelles pour eux, d'excellentes nouvelles, parce qu'ils disent « Ah, ça va mal en milieu de la santé ». Non, 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 ça va bien. Alors, c'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui a sorti ça en mars dernier, il y a huit mois, le CHUM a mandaté l'École nationale de l'humour pour une formation baptisée « Compétences humour pour les gestionnaires ». C'est un contrat de gré à gré qui a coûté 60 000 $. Alors, tu sais, quand tu regardes le système de la santé, prends un pas de recul, regarde ça, oui, bon, il y a de la pénurie de main-d'oeuvre, il manque d'infirmiers, oui, les horaires n'ont pas de bon sens, c'est vrai qu'il y a des salles d'opération qui sont fermées, tout ça. Mais le gros problème, c'est le manque d'humour chez les gestionnaires. Je me disais « Non, mais c'est vrai, là, il faut rire quand même ». Comme disait Kirill Leclune, là, « Le cœur sur la main, le rire à plein de langues, la vie est belle, faut l'apprendre en riant quand tout va mal rier les enfants ». Bref, il faut rire. Alors, l'École de l'humour qui a donné cette formation-là pour 60 000 $, c'est de l'argent extrêmement bien placé. On le sait que les organismes doivent consacrer une partie de leur budget à des formations comme ça. Il y a tout le temps des formations un peu folichantes. Donc, ça, c'est là. Compétence, humour pour les gestionnaires. Comme quoi, il faut de l'humour pour travailler dans le système de santé. Bien oui. Effectivement. Il en faut beaucoup. Tu voulais revenir sur ce qui est un beau geste, a priori, c'est-à-dire la minute de silence observée à la Chambre des communes hier, en mémoire de Karl Tremblay, des cow-boys fringants. Toi, tu trouves ça carrément hypocrite? Bien, écoute, s'ils ne l'avaient pas fait, je chialerais. Aujourd'hui, en disant, t'es épouvantable, ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont fait, puis je chialerais pareil. D'une façon ou l'autre, comme on dit en anglais, dame, il fait deux, dame, il fait d'autres. D'ailleurs, en anglais, les cow-boys fringants, je regardais ça, le fringant en anglais, c'est dashing. Donc, ce serait le dashing cow-boys. Ça sonne bien, quand même. Ça sonne bien, le dashing cow-boys. Alors, on a fait une minute de silence, bien sûr, mais tu sais, je trouve que c'est... On entretient artificiellement le mythe à Ottawa des deux langues officielles. Je m'excuse, la gouverneure générale est une unilingue anglophone. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue au Canada, est un unilingue anglophone. Le boss d'Air Canada, le plus grand transporteur aérien au pays, est un unilingue anglophone. Il y a des ministres unilingues anglophones dans le gouvernement Trudeau. Il y a plein de gens qui étaient levés hier en disant, what the fuck, c'est des cow-boys fringants, j'imagine, qui se sont dit. C'est qui exactement ces gens-là? Et donc, tu sais, on entretient le mythe des deux langues officielles, mais concrètement, au pays, on devrait faire une minute de silence pour le français. Parce que les cow-boys fringants étaient de grands défenseurs de la langue, étaient de grands défenseurs du français. Et si c'est ça le Canada moderne, moi, je mets le drapeau du Canada en berne. Je paraphrase les cow-boys fringants. Mais bref, bon, c'est un beau geste, c'est correct. Justin Trudeau a dit qu'il était, lui, personnellement, un fan des cow-boys. Mais en même temps, tu sais, le mythe des deux langues officielles, ça fait longtemps qu'il n'y a plus grands francophones qui y croient au pays, malheureusement. Hé, Richard, est-ce que je peux ajouter à ta recension la Ligue canadienne de football, qui, dans les derniers jours, nous a montré que le français, c'était très secondaire. Hymn national unilingue à Toronto, inscription seulement en anglais dans le stade à Hamilton pendant la finale. C'est un autre exemple. Tout à fait. Gardez-la, votre anglais. Comme disait Marc-Antoine de Couais. Oui, c'est ça. Gardez-la, votre anglais. Hé, autre épisode. Je dis un épisode parce que ça fait, quoi, une douzaine d'années que Pierre-Carles Péladeau, sur toutes les tribunes, dit à peu près la même chose. Il faut revoir les règles en télédiffusion parce que la concurrence de la télédiffusion, eux, ils n'ont pas de règles. Bien, exactement. Donc, Pierre-Carles Péladeau, justement, propriétaire des Alouettes, qui a fait un botté hier à Ottawa, c'était les audiences publiques sur l'avenir des médias devant le CRTC. Et Pierre-Carles Péladeau a dit, écoutez, on est en compétition, par exemple, contre Netflix, OK? Et là, au lieu d'aider les entreprises d'ici, au lieu d'aider, c'est comme si on disait, toi, on va t'attacher les mains dans le dos, puis on va attacher les lacets de tes souliers ensemble, puis là, on va te dire, cours, cours contre Netflix. Mais tu sais, au lieu de nous délester, vous nous empêchez, vous ajoutez des fardeaux. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des rapports tout le temps. Il y a énormément de bureaucratie. Il y a des quotas à respecter. Mais tu dois diffuser certaines chaînes. Quand tu es un câbleau distributeur, tu dois diffuser certaines chaînes. C'est obligatoire, même si les chaînes ne sont peut-être pas nécessairement très regardées. Mais tu dois quand même les offrir et tout ça. Mais tu sais, tu as plein de conditions, de paramètres. Alors qu'à côté, les entreprises étrangères, eux autres, non, ils peuvent courir à la vitesse qu'ils veulent. Ils n'ont aucune réglementation. Ils n'ont pas de quotas et tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Puis là, il dit, attends une minute, là. Non, vous êtes le CRTC. Vous devez aider les médias canadiens. Mais on dirait que vous nous nuisez plus qu'autre chose. Comment vous voulez qu'on soit compétitif face à ces gens-là qui, eux, n'ont aucune réglementation? Et ce sont des règles qui doivent être mises à jour, Richard. Ça date des Tannins et de Palpal George George, je pense. Bien, écoute, ça date de Télémetropole. Ça date de l'époque, là, quand tu syntonisais le canal 10 à toute heure du jour puis de la nuit, tu voyais Réal-Juguère. Ça date de ce temps-là, là. Je veux dire, un moment... Hé, ça fait tellement longtemps, les règles du CRTC, qu'à l'époque, quand ils ont mis sur pied, là, ces règles-là, là, Radio-Canada présentait des émissions culturelles. Je pense que t'es trop jeune de ne pas avoir connu ça. Moi, j'ai vu ça. Je me souviens. J'avais vu ça, là, quand j'étais tout petit. Il y avait des émissions culturelles à Radio-Canada. Pour te dire, il est temps, à un moment donné, qu'on arrive en ville et qu'on aide les entreprises-ci au lieu de leur nuire. Donc, un beauté hier de Pierre-Canada Péladeau. Reste à savoir si le ballon va être attrapé au vol. Hé, passe une belle journée, Richard. Bonne journée, tout le monde. Salut.